Parole de Dieu quotidienne L'observation de l'année sabbatique et des trois fêtes 6. Les règles sur le jour du sabbat 7. Les règles pour les offrandes A. Les holocaustes B. Les offrandes de gâteaux C. Les offrandes d'action de grâce D. Le sacrifice d'expiation E. Le sacrifice de culpabilité F. Les règles pour les offrandes des prêtres Aaron et ses fils reçoivent l'ordre de se conformer F. Les holocaustes des sacrificateurs F. Les offrandes de gâteaux des sacrificateurs F. Les sacrifices d'expiation des sacrificateurs F. Le sacrifice de culpabilité des sacrificateurs F. Les offrandes d'action de grâce des sacrificateurs F. Les règles sur la consommation des offrandes F. Les offrandes d'accueillis de la lèpre F. Les règles pour le nettoyage des maisons infectées F. Les règles pour ceux qui souffrent de décharges anormales F. Le jour de l'expiation qui doit être observée une fois par an F. Les règles pour l'immolation du bétail et des agneaux F. L'interdiction de suivre des pratiques détestables des païens F. Ne pas commettre l'inceste F. Les règles qui doivent être suivies par le peuple F. Vous serez saints pour moi F. Car je suis saint, moi, l'Éternel F. L'exécution de ceux qui sacrifient leurs enfants à Moloch F. Les règles sur le châtiment pour le crime d'adultère F. Les règles qui devraient être observées par les sacrificateurs F. Les règles pour leur comportement quotidien F. Les règles pour la consommation de choses saintes F. Les règles pour faire des offrandes F. Etc. F. Les fêtes qui devraient être observées F. Le jour du sabbat F. La Pâque F. La Pentecôte F. Le jour d'expiation F. Etc. F. Autres règles F. Brûler les lampes F. L'année du jubilé la rédemption de la terre, faire des voeux, l'offrande de la dîme, etc. Les règles de l'ère de la loi sont la preuve réelle de la direction de toute l'humanité par Dieu. Donc, vous avez lu ces règles et ces principes de l'ère de la loi ? Oui. Les règles englobent-elles une large gamme ? D'abord, elles couvrent les dix commandements, après quoi viennent les règles sur la construction des hôtels, etc. Ces dernières sont suivies par des règles pour observer le sabbat et observer les trois fêtes, après quoi viennent les règles pour les offrandes. Avez-vous vu combien de types d'offrandes il y a ? Il y a des holocaustes, des offrandes de gâteaux, des offrandes d'action de grâce, des offrandes d'expiation, etc., qui sont suivies de règles pour les offrandes des sacrificateurs, y compris des holocaustes et des offrandes de gâteaux des sacrificateurs et d'autres sortes d'offrandes. Les huitièmes règles concernent la consommation des offrandes par les sacrificateurs. Et puis, il y a les règles sur ce que les gens devraient observer durant leur vie. Il y a des stipulations pour de nombreux aspects de la vie des gens, comme les règles sur ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas manger, sur la purification des femmes après l'enfantement, et sur ceux qui ont été guéris de la lèpre. Dans ces règles, Dieu va jusqu'à parler de la maladie, et il y a même des règles pour l'immolation des agneaux et du bétail, etc. Les agneaux et le bétail ont été créés par Dieu, et tu devrais les immoler comme Dieu te le dit. Les paroles de Dieu ont une raison, sans aucun doute. Il est indubitablement juste d'agir comme Dieu l'a décrété, et c'est sûrement bénéfique aux gens. Il y a aussi des fêtes et des règles à observer, comme le jour du sabbat, la Pâque, et plus encore. Dieu a parlé de tout cela. Regardons les dernières. D'autres règles, brûler les lampes, l'année du jubilé, la rédemption du pays, les vœux, l'offrande de la dîme, etc. Est-ce que tout cela englobe une large gamme ? La première chose dont on parle est la question des offrandes des gens. Puis il y a des règles sur le vol et la compensation, et l'observation du jour du sabbat. Chacun des détails de la vie est impliqué. C'est-à-dire, lorsque Dieu a commencé l'œuvre officielle de son plan de gestion, il a établi beaucoup de règles que l'homme devrait suivre. Ces règles avaient le but de permettre à l'homme de mener la vie normale d'un homme sur terre. Une vie normale d'un homme qui est inséparable de Dieu et de sa direction. Dieu a d'abord dit à l'homme comment construire des hôtels, comment installer les hôtels. Après cela, il a dit à l'homme comment faire des offrandes, et a établi comment l'homme devrait vivre, ce à quoi il devrait prêter attention dans la vie, ce qu'il devait respecter, ce qu'il devait et ne devait pas faire. Ce que Dieu a établi pour l'homme était global, et avec ses coutumes, ses règles et ses principes, il établit les normes pour le comportement des gens, guida leur vie, guida leur initiation aux lois de Dieu, les guida à se présenter devant l'autel de Dieu, les guida dans leur vie. Parmi toutes les choses que Dieu avait faites pour l'homme, afin qu'elle ait de l'ordre, de la régularité et de la modération. Dieu a d'abord utilisé ses règles et ses principes simples pour fixer des limites à l'homme, de sorte que sur terre, l'homme aurait une vie normale d'adoration de Dieu, aurait la vie normale d'un homme. Tel est le contenu spécifique du début de son plan de gestion, de six mille ans. Les règles et les lois couvrent un contenu très large. Elles sont les spécificités de la direction de l'humanité par Dieu à l'ère de la loi. Elles devaient être acceptées et honorées par les gens qui sont venus avant l'ère de la loi. Elles sont un compte-rendu de l'œuvre faite par Dieu pendant l'ère de la loi, et elles sont une preuve réelle de la direction et des conseils de Dieu pour toute l'humanité. L'humanité est éternellement inséparable des enseignements et des apports de Dieu. Dans ces règles, nous voyons que l'attitude de Dieu envers son œuvre, envers sa gestion et envers l'humanité est sérieuse, consciencieuse, rigoureuse et responsable. Il fait l'œuvre qu'il doit faire parmi les hommes selon ses étapes, sans la moindre incohérence, disant les paroles qu'il doit dire à l'humanité sans la moindre erreur ou omission, permettant à l'homme de voir qu'il est inséparable de la direction de Dieu et lui montrant à quel point tout ce que Dieu fait et dit est important pour l'humanité. Peu importe à quoi ressemble l'homme à l'ère suivante. En bref, au tout début, pendant l'ère de la loi, Dieu a fait ces choses simples. Pour Dieu, les concepts que les gens avaient de Dieu, du monde et de l'humanité dans cette ère étaient abstraits et opaques. Et même s'ils avaient des idées et des intentions conscientes, toutes étaient obscures et incorrectes. Et donc les hommes étaient inséparables des enseignements et des apports de Dieu pour eux. L'humanité au tout début ne savait rien. Et donc Dieu a dû commencer à enseigner aux hommes selon les principes de survie les plus superficiels et les plus élémentaires et selon les règles nécessaires à la vie, imprégnant petit à petit le cœur de l'homme de ces choses et donnant à l'homme une appréciation et une compréhension graduelle de la direction de Dieu et un concept de base de la relation entre l'homme et Dieu à travers ses règles et à travers ses lois qui étaient formées de paroles. Après avoir acquis cet effet, seulement alors Dieu put petit à petit faire l'œuvre qu'il ferait plus tard. Et ainsi, ses règles et l'œuvre accomplie par Dieu pendant l'ère de la loi sont le fondement de son œuvre pour sauver l'humanité et la première étape de l'œuvre dans le plan de gestion de Dieu. Bien que Dieu ait parlé à Adam, à Ève et à leurs descendants avant l'œuvre de l'ère de la loi, ses ordres et ses enseignements n'étaient pas si systématiques ou spécifiques pour être donnés un par un à l'homme. Ils n'étaient pas écrits et ils ne sont pas devenus des règles. C'est parce qu'à ce moment-là, le plan de Dieu n'était pas allé aussi loin que cela. Ce n'est que lorsque Dieu aurait conduit l'homme à cette étape qu'il pourrait commencer à parler de ses règles de l'ère de la loi et commencer à faire en sorte que l'homme les accomplisse. C'était un processus nécessaire et le résultat était inévitable. Ces simples règles et coutumes montrent à l'homme les étapes de l'œuvre de gestion de Dieu et la sagesse de Dieu révélée dans son plan de gestion. Dieu sait quel contenu et quel moyen employer pour commencer, quel moyen employer pour continuer et quel moyen employer pour finir afin qu'il puisse gagner un groupe d'hommes qui témoignent de lui, gagner un groupe d'hommes qui soient d'accord avec lui. Il sait ce qu'il y a dans l'homme et il sait ce qui manque à l'homme. Il sait ce qu'il doit fournir et comment il devrait conduire l'homme et il sait aussi ce que l'homme devrait et ne devrait pas faire. L'homme est comme une marionnette. Même s'il n'avait aucune compréhension de la volonté de Dieu, il ne pourrait s'empêcher d'être conduit par l'œuvre de gestion de Dieu, étape par étape, jusqu'à aujourd'hui. Le cœur de Dieu n'était pas brumeux à propos de ce qu'il devait faire. Il y avait dans son cœur un plan très clair et très exact et il accomplissait l'œuvre qu'il souhaitait faire selon ses étapes et son plan, progressant du superficiel au profond. Même s'il n'a pas indiqué l'œuvre qu'il devrait faire plus tard, son œuvre subséquente continua à être accomplie et à progresser en stricte conformité à son plan, ce qui est une manifestation de ce que Dieu a et est et est aussi l'autorité de Dieu. Peu importe quelle étape de son plan de gestion il réalise, son tempérament et son essence le représentent. Cela est absolument vrai. Indépendamment de l'ère ou de l'étape de l'œuvre, du genre de personne que Dieu aime, du genre de personne qu'il déteste, son tempérament et tout ce qu'il a et est ne changeront jamais. Même si ces règles et ces principes que Dieu a établis durant l'œuvre de l'ère de la loi semblent très simples et superficielles aux gens d'aujourd'hui et même s'ils sont faciles à comprendre et à réaliser, il y a toujours la sagesse de Dieu en eux et il y a toujours le tempérament de Dieu et ce qu'il a et est. Car dans ces règles apparemment simples sont exprimées la responsabilité et l'attention de Dieu envers l'humanité et l'essence exquise de ses pensées, permettant à l'homme de vraiment réaliser le fait que Dieu règne sur toute chose et que toutes choses sont contrôlées par sa main. Peu importe combien de connaissances que l'humanité maîtrise ou le nombre de théories ou de mystères qu'elles comprennent, rien de tout cela ne peut remplacer son apport à l'humanité et sa direction de l'humanité. L'humanité sera toujours inséparable de la direction de Dieu et de l'œuvre personnelle de Dieu. Telle est la relation inséparable entre l'homme et Dieu. Peu importe que Dieu te donne un commandement ou une règle ou qu'il te fournisse la vérité pour comprendre sa volonté. Peu importe ce qu'il fasse, le but de Dieu est de guider l'homme vers un beau lendemain. Les paroles prononcées par Dieu et l'œuvre qu'il accomplit sont à la fois la révélation d'un aspect de son essence et la révélation d'un aspect de son tempérament et de sa sagesse. Elles sont une étape indispensable de son plan de gestion. Cela ne doit pas être négligé. La volonté de Dieu est dans tout ce qu'il fait. Dieu ne craint pas les remarques déplacées. Il n'a pas peur des conceptions ou des pensées de l'homme à son égard. il fait simplement son œuvre et continue sa gestion conformément à son plan de gestion sans contrainte de toute personne à faire ou objet. à son égard. Sous-titrage